Le coronavirus, c'est un microbe. Il est si petit qu'on ne peut pas le voir. Ce coronavirus est nouveau dans la grande famille des virus, comme la grippe. Quand il rentre en nous, il nous rend malades. Il fait son chemin d'une personne à l'autre par les gouttelettes de salive que l'on projette quand on pousse, que l'on éternue ou que l'on parle, et qui se déposent sur les mains. Les personnes qui ont le coronavirus peuvent avoir de la fièvre, mal à la tête, tousser ou avoir du mal à respirer. Dans notre corps, nos gardiens naturels nous aident à lutter contre le virus. C'est le système immunitaire. Ce sont ces gardiens qui nous aident à guérir. Certaines personnes ont des gardiens plus faibles, moins nombreux. Ce sont les personnes vulnérables. Les vieux, les personnes qui ont du diabète, celles dont les reins, les poumons ou le cœur ne fonctionnent pas bien, comme le tonton dialysé par exemple. Pour ces personnes, le coronavirus peut avoir des conséquences graves. C'est pour eux qu'il faut éviter que le virus circule entre nous. Pour protéger notre famille, notre clan, notre pays, c'est notre devoir. Pour les protéger, c'est simple, avec les gestes barrières. Toi et moi, on peut faire la différence. Protégeons-nous, restons chez nous.